Les rapports entre littérature et nature. Et depuis la prise de conscience environnementale des années 70 entre littérature et écologie, ces rapports ont été pendant longtemps peu étudiés dans le champ littéraire. Non pas parce qu'il y aurait eu absence d'écrivains qui se soient interrogés autour de la question environnementale. On peut citer Gascard, on peut citer Le Clésio, on peut citer Marc-Ruthur-Senard, évidemment, et aussi un écrivain oublié, Pierre Gascard, qui a peut-être été le vrai précurseur de ces questions environnementales. Ces rapports ont été peu étudiés pendant très longtemps parce que la littérature française d'abord, et puis les études sur la littérature française ont longtemps privilégié le social de manière tout à fait légitime d'ailleurs. Il se trouvait que ce corpus existait, qu'il avait besoin d'être rassemblé pour pouvoir attirer un nouveau public. C'est ce à quoi je m'étais attelé avec un premier livre qui s'appelle « Ce qui a lieu » pour rendre disponible ce grand corpus et placer ces choses dans un contexte. Par la suite, et dans les dernières années, et on parle des cinq, six dernières années, nous avons assisté dans le champ littéraire à une explosion et un changement de paradigme autour de ces questions environnementales. De particulièrement discrets dans le monde littéraire, ces questions sont devenues centrales conformément à l'évolution de la société. Il se trouve qu'en 2020, et si on suit les listes et les conseils des libraires, il n'y a pas moins d'une trentaine de récits et de romans qui ont été publiés, qui reçoivent d'une manière ou d'une autre la qualification, le label « littérature écologique ». Ceci étant dit, nous sommes entrés dans un autre paradigme et il nous manquait des outils pour penser ce changement. Il m'a semblé que l'éco-poétique, qui cherche à mettre l'accent sur l'écriture de ces textes avant d'avoir une perspective engagée, et qui est bien sûr tout à fait légitime et nécessaire, s'imposait. C'est ce que j'essaie de développer dans mes travaux. Mais je voudrais ici revenir sur une expérience plus personnelle, et que je vais mettre immédiatement en rapport de ces enjeux qui ont malheureusement été postposés. Le sujet des enjeux, c'est survivre. Mais ce qui a compté pour moi, dans ma propre histoire de sensibilisation par rapport aux questions environnementales, c'est quelque chose de tout à fait autre. C'est un volume qui s'intitule « Savoir revivre ». Et on voit la grande différence qu'il peut y avoir entre survivre et savoir revivre. Ce livre est l'auteur de Jacques Massacrier, qu'il a publié au début des années 70, et que j'ai appris à connaître jeune, adolescent, et que j'ai lu avec grand intérêt. Cet homme, qui était un cadre particulièrement actif parisien, est parti avec sa famille s'installer en autarcie dans une ferme près d'Ibiza. Et il a vécu là-bas une sorte de retour à la nature dans le cadre de ce qui pouvait se faire jusqu'au milieu des années 70. Ce texte m'a profondément marqué, parce qu'en même temps qu'à un certain côté, Manuel Ducastor Junior, qui plaît quand on est jeune, adolescent, il y avait déjà à ce moment-là, dans ce texte-là, qui est calligraphié à la main, on trouve le livre en ligne, il y avait dans ce livre-là une véritable sensibilité à l'écologie. Et c'est à partir de ça, et à partir d'une expérience pressionnelle, d'un goût pour la promenade, la randonnée, que je me suis mis à lire des choses. Et on ne peut pas sous-estimer ce que la rencontre avec certains livres peut faire, même jeune. Celui-là en a été un, il y en a bien sûr d'autres qui n'ont absolument rien à voir avec l'environnement. Mais je voudrais aussi signaler celui-ci, parce qu'on verra tout de suite dans quel contexte ça pouvait se penser au milieu dans la seconde moitié des années 70. Il s'agit du texte de Rachel Carson, « Cette mère qui nous entoure », et que je vous montre ici dans l'édition qui a été la mienne quand j'étais jeune adolescent, et qui est d'ailleurs une édition réécrite pour des adolescents avec des illustrations didactiques. Eh bien, il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, c'était autour de la mère que la problématique se posait. J'avais été sensibilisé, et le livre m'était aussi parvenu, après avoir entendu Alain Bombard, avoir beaucoup été impressionné aussi par ce que Cousteau pouvait faire à l'époque. Et Rachel Carson, que nous citons toujours maintenant pour Silent Spring, eh bien à l'époque, il faut se souvenir que c'était surtout autour de ces questions de protection et de pollution de la mer que le débat environnemental se développait. Et je cite la quatrième de couverture de ce livre. « Une des premières, Rachel Carson, a dénoncé le danger que faisait courir aux hommes la lande dégradation de la nature submergée sous les déchets industriels. » Dans cette édition pour la jeunesse, illustrée par plus de 150 documents, photographies, dessins, cartes en couleurs, « Découvrez un des plus célèbres et un des plus passionnants livres du monde. Découvrez pourquoi la mer est source de toute vie ». Ces différentes lectures, et je n'en prends que quelques-unes, m'ont accompagné très régulièrement, et ce n'est que plus tard que j'ai lu « Le printemps silencieux » que tout le monde cite maintenant, mais que peu d'universitaires avaient eus en main, sinon peut-être comme enfants ou adolescents à l'époque, permettent de penser notre rapport au monde. Ce rapport au monde se pense, à mon avis, aujourd'hui peut-être un peu trop, de manière catastrophiste, et dans une perspective souvent apocalyptique. Et il me semble qu'une des forces de la littérature, dans les meilleurs livres que l'on peut découvrir, c'est qu'au contraire, ils cherchent, en réfléchissant à des problèmes actuels, à problématiser les rapports que nous pourrons avoir dans le futur avec la nature. Et que de ce point de vue-là, la question n'est pas tant une question qui serait pessimiste autour de la question de la survie. Mais je crois que si nous pouvons décliner la question de la survie sur le mode de comment cette exigence de survie nous amène à revivre, à inventer par la littérature et par le travail sur la littérature, d'autres façons d'être au monde, je crois que nous aurons fait un grand pas. Merci. 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 Merci.